Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page YouTube SMBOTV, la page des aviculteurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment entreprendre. Comment entreprendre en aviculture. Donc, avant de commencer cette vidéo, nous allons faire une petite pub. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page YouTube SMBOTV, la page YouTube des aviculteurs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment entreprendre. Cette vidéo va durer de 10 à 15 minutes. Donc, pour mieux comprendre comment entreprendre dans le secteur de l'aviculture, terminez cette vidéo et abonnez-vous maximum à cette page YouTube. Dans la première partie, nous allons parler de comment choisir son activité. Il est très simple. Pour choisir son activité d'abord, il faut faire l'auto-évaluation. Il faut s'auto-évaluer soi-même. D'abord, ton âge. Est-ce que ton âge te permet de faire ton activité? Après, le niveau d'études. Est-ce que l'activité que tu envisages faire? Ton niveau d'études te permet? Écriture et lecture. Avant la situation matrimoniale. La religion. L'expérience. Le statut de résidence. L'expérience associative et coopérative. Nous avons le bilan physique de santé. C'est très important. Est-ce que ta santé, ton physique, te permet de faire cette activité? Car il ne faut pas investir dans un domaine et après, tu ne peux pas faire ce travail. Ça sert à du gâcher pur et simple de ton argent. Bien, il faut l'investir ailleurs que de l'investir en agriculture. En deux, nous allons parler de l'évaluation de son environnement. L'évasion de son environnement prend en compte plusieurs aspects. Nous avons l'aspect géographique. Nous avons l'aspect climatique. Nous avons le mode d'acquisition. Nous avons le mode d'acquisition. Donc, lorsque tu décides de faire ce projet, il faut te marquer des autres. Il faut être un leader. Il faut avoir le leadership. Ce que j'ai dit, le leadership. Pour que tout le monde puisse dire ton nom à c'est M. X ou M. Y qui fait ce projet. Et ça réussit pour lui. Donc, nous avons. Opportunité et valet à ajouter de la future activité. Donc, cohésion sociale du milieu. Site d'exploitation prévisionnelle. Exemple, je vais faire l'élevage de Pondus. Tu ne peux pas aller en pleine ville. En pleine ville, ce qui est impossible. Tu vas subir de l'eau dans PED. Donc, en partie 2, comment définir son modèle économique? C'est simple. Un modèle économique est composé de 4 éléments clés. Nous avons l'objectif du commerce. Quel est ton objectif? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Par exemple, si tu veux commencer en 2000X, en 2000Y. Quel est l'objectif que tu vises? Avant, produits et services. Avant, la demande. Est-ce que ton produit, la demande, quelle est la demande? S'il y a une forte demande ou une petite demande. Attends maintenant d'aller vers la clientèle. Modèle des livraisons. Comment envisais-tu de faire tes livraisons? On va avancer encore plus bien. En partie 3, comment gérer son activité? Pour gérer son activité, c'est très simple. En introduction, nous allons parler de compétences marketing. De compétences marketing. Nous avons la qualité, l'attractivité et la conception. D'abord, ton produit va pouvoir parler à la clientèle. J'ai suivi une formation. J'ai fait des produits de qualité. Lorsque le client voit ton produit, ton produit communique avec le client. Avec la vue de la clientèle, il s'agit d'un produit de qualité. Ça tire les clients. Maintenant, fais la distinction entre vos produits et les autres produits. Pourquoi c'est important et c'est primordial? Toi, tu veux faire l'élevage de pondeuse. Tu produis des oeufs. Il y a des centaines de personnes qui font ce même métier. Donc, toi, ton produit, est-ce qu'on prend la balance? On doit savoir que toi, ton produit est de qualité. Ce qui peut donner des avantages et donner un désavantage à ton concurrent. Avantages par rapport aux autres produits concurrents. Et non, on la garantit. Est-ce que mes produits sont différents des autres produits sur le marché? Si oui, à quel point? Au niveau qualité, au niveau santé, si la population qui doit consommer ces produits, après la consommation, elle ne veut pas tomber malade. Il y a tout ça qui rentre en compte. Maintenant, assurez-vous que vos produits soient accessibles pour vos clients. Gardez à l'esprit. Avant d'attraper, regardez, étudiez la faisabilité du projet. Est-ce que mon projet qui est faisable? C'est faisable à quel point? Au point où je peux avoir des bénéfices ou je ne peux pas avoir des bénéfices. Et il est vrai. Il est vrai que lorsqu'on investit, on veut avoir un gros bénéfice. Mais pour un début, on ne peut pas avoir un gros bénéfice. C'est comme quelqu'un qui veut faire du commerce en élevage. Un truc que je ne sais pas, c'est dans les cadres de l'élevage. C'est comme quelqu'un qui veut faire du commerce. Avant de commencer, il cherche un fonds de commerce. Le fonds de déroulement, tu ne veux pas prendre ça comme un bénéfice. Donc, lorsqu'on veut viser, on vise. Regardez mon but, quand tu lances, tu lances tout près. Tu lances tout près pour avoir gros. Mais quand tu lances moins, tu risques de tomber dans le cas-niveau. Pourquoi il est dans le cas-niveau? S'il y a un trou qui fait obstacle en toi et l'objectif que tu t'es fixé en 2000X ou 2000Y, tu risques de ne pas arriver. Tu risques de te casser depuis avant de arriver. Donc, en élevage, c'est un peu, un peu, un peu, un peu qu'on devient grand. Mais avant de s'engager, il faut se former sur le débit, sur la prophylatie, sur le matériel, sur l'alimentation. Le débit, c'est quoi? Le débit, c'est comment faire la construction, la poussinie, etc. L'alimentation, c'est comment fabriquer les aliments, comment nourrir les aliments, le matériel, comment faire l'installation du matériel, la prophylatie, sur le traitement, le vaccin, etc. Pour un bon éleveur qui connaît tous ses paramètres, c'est un éleveur qui a des chances de réussir. Et il connaît ses dépenses, ses sorties, ses rentrées. Mais quelqu'un qui s'engage comme cela, et je vous le dis toujours, pour s'engager, pour s'engager, pour maîtriser une activité, que ce soit l'activité qu'il faut maîtriser, il faut dépenser. C'est l'argent qui cherche l'argent. Exprimez-moi du thème. Exprimez-moi du thème. C'est l'argent qui appelle l'argent. Si tu ne veux pas dépenser, tu ne peux pas avoir. On dépense pour avoir gros de main. Et lorsque quelqu'un ne veut pas dépenser, il risque de courir vers la faillite. C'est-à-dire, ce qui tu évites, c'est ça qui va te rattraper à la longue. Donc, c'était Abdoul Khamid Samassi. Votre promoteur de page YouTube dans le domaine de la agriculture, qualifié en IACP. Et je suis Aboua Al-Matech, chimique, option, production et en IT, ingénieur de la technique d'élevage. Abonnez-vous maxime à cette page YouTube. Pour toutes vos questions à cette vidéo, veuillez-nous laisser ça en commentaire. Et pour d'autres suggestions, d'autres vidéos, à propos de d'autres sujets, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Et pour nos jeunes, nous nous laissons toujours dans les liens comment nous contacter, comment avoir accès à notre groupe WhatsApp, contact WhatsApp de l'entreprise, tout et tout. C'était l'entreprise SMO TV. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous protège.